Générique Salut les amis, salut les footeurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'USB Foot, une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Men, France Bleu Mayenne et France Bleu Loire Océan, ainsi que la Ligue régionale des Pays de la Loi. On va revoir ce qui s'est passé depuis ces derniers jours dans l'actualité footballistique de la région avec nos clubs Cholet, Laval, Angers, Le Mans et également l'EFC Nantes. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau d'USB Foot cet après-midi l'un des poumons du SO Cholet, celui qui fait partie des dernières recrues du club du Men et Loire. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Isaac Emence. Salut Isaac ! Salut ! Ça va bien ? Salut monsieur. Bon, assis-toi je t'en prie, merci d'être parmi nous sur ce plateau d'USB Foot. T'as découvert un nouveau vestiaire d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, c'était du côté de Cholet. Bon et puis même si on sait que t'es passé par plusieurs clubs et on va en reparler tout à l'heure, tu nous as ramené un maillot, un maillot que tu vas peut-être pouvoir nous décrire, tu peux aller le chercher ? Oui, je peux bien. Allez ! Un joli maillot noir, avec ton nom d'ailleurs. Alors tu peux nous dire d'abord de quel club il est, on se doute un petit peu mais mets-le bien où qu'on le voit. Voilà. Numéro 6 déjà, c'est toi qui as choisi le maillot ou le numéro ? Non, en fait quand je suis arrivé, il n'y avait pas 6 donc j'avais pris. En plus j'aime bien les 6 donc ça m'en range aussi. Bon c'est vrai et c'est celui de Cholet évidemment que t'as pris à ton arrivée. On en parlait, ce maillot, t'es à la fois latéral de métier mais également milieu défensif. Qu'est-ce que tu préfères ce numéro 6 ? Oui, on le prend du mot aussi parce que pour l'instant ça marche très bien pour moi donc voilà, j'ai pris du plaisir aussi. Bon bah c'est très bien, on espère que tu vas le garder longtemps, au moins jusqu'à la fin de la saison ça c'est sûr puisque t'es prêté, on le rappelle, par le Paris Saint-Germain. Tu peux aller le remettre là-bas et on va détailler évidemment la carrière. Vas-y, n'hésite pas à aller le remettre et puis on va revenir ensemble et bien sûr sur ce qui s'est passé avec toi depuis ces belles années, on va tout simplement voir ensemble ton CV. On va toujours pouvoir le regarder de ce côté-là, le CV d'Isaac Emence justement à 1m68 gaucher, bientôt 23 ans d'ailleurs, au mois de décembre, c'est ça, nationalité ghanéenne. Contrairement aussi à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mon mec t'étais né à Conakry en Guinée, à rétablir la vérité, t'es né au Ghana. Oui, je suis bien né au Ghana, je suis bien né au Ghana. Accra, qui est la capitale du Ghana, c'est ça. Exactement, donc il y a quasiment 23 ans, on l'a mis poste défenseur ou milieu défensif. À quel âge t'es arrivé justement ici en France ? Tu es vraiment né là-bas, tu es arrivé à quel âge en France ? Je suis arrivé, j'avais 15 ans. D'accord, donc il n'y a pas si longtemps que ça, 7-8 ans quoi. Oui, c'est ça. T'arrives où exactement quand t'arrives en France ? Franchement c'est une longue histoire, je suis arrivé au début, je n'étais pas, je suis arrivé au Pays-Bas on va dire ça, j'étais au Ghana. Et tu es arrivé au Pays-Bas ? Oui, mais je n'étais pas, tu sais, je suis venu avec un agent qui normalement devait m'aider et ça s'est mal passé, parce qu'en gros il voulait me lâcher quoi. D'accord, il t'avait promis des choses ? Promis des choses. En venant au Pays-Bas ? Oui. Et ça ne s'est pas fait ? Non, du tout. Donc tu te retrouves comment après ? En France, parce qu'en fait, il m'a proposé à quelqu'un qui, moi, je pensais que c'était un agent, mais ce n'était pas un agent. Non plus ? Non plus. Deuxième erreur on va dire d'aiguillage. Donc du coup moi j'étais obligé de fuir, il m'a parti quoi, mais en partie je ne savais pas où on partit, donc j'ai prévu qu'en gros il m'a donné un peu de sous, il avait pris mon passeport, il l'a tout pris par rapport à moi. Tout est papier ? Tout. D'accord, donc le fait qu'on parle de marchandage parfois dans le football, ça existe vraiment ? Oui, oui, vraiment. Et alors là, comment tu retombes un petit peu sur tes pieds ? Parce que tu dis, tu as un petit peu d'argent et tu arrives où, dans quelle ville ? Bah à Lyon. À Lyon ? Oui. Tu connais du monde là-bas ? Non, je suis venu juste comme ça. En fait, moi, au début c'était parti, en fait, fuir de ce mec. Moi j'ai pensé à… Se libérer de lui quoi. Voilà, de moi, tu vois, j'ai pensé à ma vie, j'ai pensé à… Donc je fuis et je me suis retrouvé à Lyon. Sauf qu'à Lyon, bah j'étais… j'ai dormi à la gare, je pense, deux, trois jours. Seul ? Seul, ouais, ouais. Mais t'as 15 ans, on rappelle, t'as 15 ans quoi. C'est un truc de dingue. Donc heureusement, j'ai trouvé quelqu'un, franchement gentil, qui m'a dit, bah lui, il ne peut rien faire pour moi, c'est juste qu'il m'a donné les conseils par rapport à l'assistant social et tout ça, donc il m'a montré un peu les chemins. Et c'est là que je me suis retrouvé dans le foyer. Dans le foyer. Et on va regarder justement ces images. C'est vraiment un document parce que c'est tes premiers pas de footballeur, on va dire, à Lyon, au foyer, regarde, c'est dans un gymnase. Oui. Tu t'en souviennes, ça ? Très bien, très, très, très bien. 2012, oui. Et là, c'est là où on voit en fait tes premiers pas. Et là, tu prends plaisir déjà. Beaucoup. Parce que franchement, je viens du loin. Du coup, bah, des fois, quand je regarde comme ça, ça me touche. Et d'ailleurs, la personne qui m'a pris cette vidéo, c'est lui qui m'a beaucoup aidé pour arriver à Lyon. Parce que quand je suis arrivé au début, bah, il y a personne qui me connaissait. Mais lui, vu qu'il a vu mon temps là un peu, il m'a dit, bah, il va essayer d'écrire un message à l'OL. À l'Olympique Lyonnais ? Ouais. Pour voir si on va, bah, ça peut marcher. Et c'est grâce à lui, notamment, que tu peux faire un essai là-bas à l'Olympique Lyonnais ? Ça fait partie aussi. Ça fait partie des gens qui tournaient aussi, oui. Parce qu'après ça, je suis parti au Cascol. Cascol, ouais. Ça, c'était un club, un quartier ? Un club qui était à côté. Et les foyers. Vu que moi, j'avais pas de licence, j'avais rien à faire. Enfin, j'avais pas joué. Il y avait juste une équipe, c'était juste à côté de les foyers. Du coup, bah, à côté, j'ai pris, juste pour prendre plaisir et tout, tout ça. Et même passé, moi, c'est là, Noël, ils m'ont vu aussi. Parce qu'on a joué contre eux. Et je suis parti faire les tests et tout, tout ça. Et ça a marché. Et ça a marché. On va regarder d'ailleurs une image, une photo de toi, sous le maillot de l'Olympique d'ailleurs lyonnais. J'imagine que là, bon, tu te dis déjà, les choses vont un petit peu mieux. Tu sais que t'as peut-être une direction à prendre, une vraie direction à prendre. À Lyon, ça se passe bien ? Très bien. Très, 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 très bien. Parce que, on va dire, c'était ma première fois que j'ai rentré dans une équipe professionnelle, tu vois. Bien structuré, tout, tout ça. Parce que moi, je ne connaissais pas quand j'étais au Bled. Et déjà, je viens de loin. Donc, quand je suis rentré, franchement, ils m'ont bien accueilli. J'ai toujours des contacts avec qui m'ont aidé pour entrer, les coachs et tout, tout ça. Et ça, c'est très bien, très, 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 très bien passé. Le seul souci, entre guillemets, si on peut résumer ça ainsi, c'est que pour pouvoir jouer à l'Olympique lyonnais, il fallait aussi poursuivre des études, avoir un diplôme. Oui. Pour pouvoir continuer dans le centre de formation. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'ai choisi boulangerie. En même temps, quand j'étais à l'Olympique lyonnais, je faisais mon formation aussi boulangerie. Au début, j'avais commencé avec les pâtisseries. un petit temps et tout, tout ça. Mais j'ai préféré les boulangeries parce que… Faire-le pas ? Regardez, évidemment, la petite vidéo sympa. Celle-là, elle est encore un peu plus récente. Voilà, il n'y a pas les dreads, il n'y a pas tout ça. Franchement, tu as kiffé un peu le CAP boulangerie ? Beaucoup, beaucoup, franchement beaucoup. J'ai kiffé. Au début, c'était juste le plaisir et tout, tout ça. Mais après, j'ai pris du plaisir quand j'ai touché les pâtes et tout, tout ça. C'est incroyable. Bon, la légende dit que tu ramenais des viennoiseries aussi aux copains au centre de formation. C'est vrai ou pas ? Quand j'étais à Lyon ? Oui. C'est vrai ? C'est vrai. Donc, il y avait les petits croissants, les pains au chocolat. Des fois, j'ai ramené, oui. Des fois, j'ai ramené. Mais pas beaucoup parce que ce n'est pas bon. Non, c'est pas très identique pour les footballeurs quand même. Bon, en tout cas, c'était vraiment très, très sympa. Et puis, on va voir, on parlait que tu étais des défenseurs au milieu de terrain défensif. On va voir aussi que tu sais marquer des buts, notamment sur coup de pied arrêté. Joli coup, Franck, on va pouvoir voir. C'était pied gauche. Tu étais avec Lyon aussi ou pas là ? Oui. Quand j'étais à Lyon, j'étais à Lyon. Pas mal. Ça va. Petit pied gauche. Oui. Tu jouais un peu plus haut à ce moment-là ou pas sur le terrain ? Non, latéral gauche. J'étais toujours latéral gauche. Latéral gauche. Oui. Latéral gauche. C'est là où on t'a vu d'ailleurs le plus souvent évoluer. Sauf à Cholet, où tu as joué quand même beaucoup plus depuis septembre en numéro 6. En numéro 6. À Lyon, tu as joué quasiment tout le temps latéral gauche ? Non. Non, j'avais commencé à Elie gauche, on va dire ça, oui. D'accord, Elie gauche. Et j'ai reculé un petit peu. J'avais commencé à Elie gauche et on a commencé à jouer les gambas de là, oui, quand j'étais à Lyon. Et je n'avais pas latéral gauche. Et vu que moi, j'étais gaucher, il n'y avait pas beaucoup de gauchers dans l'équipe. Bah, pour l'équipe, j'ai resté là-bas. Et ça s'est bien passé parce qu'on a joué contre, je pense, Saint-Etienne en cadre de finale. On gambarde là, oui. Oui, c'était ça d'ailleurs. C'était ce qu'on a vu à la photo, c'était la quarte de finale. Oui, c'est ça, oui. On gambardait là. Et ça s'est très, très, très bien passé. Du coup, bah, j'ai resté là. Un petit moment, effectivement, à ce poste-là. Alors, pourquoi pas avoir signé à Lyon dans la foulée et pas être passé professionnel directement à Lyon ? Parce qu'après, j'ai pas dit un problème, c'est juste encore une blessure, une grave blessure que j'avais eue. Que t'as eue ? Oui, double facture de la cheville. D'accord. Qu'ils avaient eue avec les ligaments. Combien de temps d'absence ? Presque 7-8 mois. Ah, 7-8 mois, oui, d'accord. D'accord, donc là, c'est vrai. Là, on le voit d'ailleurs aussi avec un autre maillot de... C'était beau. Et donc, du coup, il y a le Paris Saint-Germain qui se manifeste ? Ou c'est toi qui va démarcher ? Comment ça se passe ? Non. Parce que c'est deux grands clubs français, quand même. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y avait... Mon dernier année là-bas, j'avais déjà un an pro là-bas. Mais vu que je reviens de blessure et tout ça, c'était un peu compliqué parce que je reviens de la blessure. Donc, on a assis avec... Parce qu'ils sont... Franchement, ils sont gentils avec moi. On a parlé, on a discuté. Isaac, on ne peut pas t'accompagner. On ne peut pas te garder plus longtemps. On ne peut pas te garder plus longtemps. Donc, on a commencé à regarder à gauche, à droite et tout ça. Donc, pour l'instant, je n'avais rien jusqu'à... On a fini la saison et tout ça. Et là, il y a mon agent qui m'appelle qui me dit qu'en Goba, il y a Paris qui veut que j'aille faire la test et tout ça. Et là, tu te dis, bon, là, ça va repartir. Là, ça va repartir. On va voir justement avec la photo du Paris Saint-Germain où tu as côtoyé d'ailleurs au centre de formation. On a vu sur les différentes photos, sur les réseaux sociaux, les Kylian Mbappé, toute la clique des titis parisiens. J'imagine des moments super sympas, évidemment, à vivre. Alors, le Paris Saint-Germain, Lyon, le Paris Saint-Germain. Et puis, cette période parisienne, elle ne s'achève pas parce que même si tu es en prêt cette année à Cholet, tu as signé avant, en fait, pour combien de temps du côté du Paris Saint-Germain ? Deux ans. C'est deux ans avant qu'ils ont décidé d'annuler l'équipe B. L'équipe B, oui, puisqu'on rappelle, tu étais un membre éminent. Tu étais capitaine ou pas capitaine de l'équipe préserve ? J'étais deuxième capitaine, oui. Deuxième capitaine, lycée capitaine. Et le Paris Saint-Germain a décidé d'enlever l'équipe préserve au profit des jeunes du centre de formation. Et donc, Isaac, pour le plus grand plaisir, on va le voir, du SO Cholet, a débarqué au mois de septembre avec son nouveau maillot rouge et noir du côté. D'ailleurs, on voit, il est rouge et noir cet après-midi sur le plateau d'USB. Le voilà au milieu de terrain pour le plus grand bonheur parce que c'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais tu as joué tous les matchs depuis que tu es arrivé. Oui, on est joué tous les matchs. En tant que titulaire, on connaît un petit peu mieux Isaac et Mance. On en est ravis parce que c'est vrai qu'il a un parcours évidemment atypique. Ghanéen ou franco-ghanéen ? Ghanéen. Ghanéen, pas la double nationalité. Ghanéen avec cette naissance du côté d'Akra. On a parlé d'Isaac, on va continuer de parler d'Isaac et on va continuer de parler du SO Cholet. Du lourd devant au SO Cholet. C'est vrai qu'il y a un mercato qui s'est agité. Ce n'est pas encore la période. Mais du côté de Cholet, on a le droit de toute façon de prendre des joueurs comme partout qui sont un petit peu libres. On va en reparler dans quelques instants. Toi, tu as fait partie des recrues justement du club Cholet. Arrivé au mois de septembre, premier match d'ailleurs, on était là-bas. C'était contre Arranche, début septembre. C'est là où tu es rentré assez rapidement puisqu'il y a un de tes camarades qui s'est blessé dès la 20e minute. On nous voit sur les premiers pas du côté du stade. Là où évolue le SO Cholet à domicile. Avec malheureusement à Lacline une défaite de Buzyn. Mais c'était tes premiers pas avec le club. Franchement, ça fait trois mois que tu es là-bas. Comment tu te sens ? Bien. Bien ? Très très bien. Avec l'équipe, avec les staff, avec les présidents, avec tout le monde. Franchement ça... Ça se passe bien, tu as pris ta place au sein de l'effectif. Et puis tu te régales aussi sur ce milieu de terrain, dans son rôle de récupérateur ? Oui. Beaucoup. Je prends beaucoup de plus. C'est le plus important, tu vois. Tu sois heureux, tu sois content de tout ce que tu fais. Parce que voilà, c'est de la chance qu'on a globalement. Donc dès que tu es sur le terrain, tu essaies de profiter le maximum. Effectivement. On va regarder le classement ensemble. Pour voir que le SO Cholet est toujours dans la première partie de classement avec ses 19 points, cette neuvième place. On ne va pas se le cacher. Les ambitions sont un petit peu plus hautes quand même du côté de Cholet. Mais la saison est longue. La saison, c'est ce qu'on dit. Il faut pouvoir durer sur la saison. C'est ça. Comment vous le vivez là dans le groupe ? C'est un peu en dents de scie les résultats ? Victoire, défaite, nulle ? Oui. Comme je t'ai dit, c'est comme ça. Je pense qu'avec le temps, on va construire une bonne équipe. Je pense qu'on sait déjà qu'en goût l'équipe, il va montrer. Donc voilà, on va être une équipe. On va travailler parce que c'est le travail qui paye. On va travailler. Après, avec l'équipe, on va voir comment va se passer. On parlait du lourd devant. Il y en avait déjà avec Kevin Rojto, avec Sekou Keïta. Le club et le président ont décidé de mettre encore un peu plus de poids devant avec le recrutement. On l'a vu il y a quelques jours de Billy Ketke au Femfone, l'ancien Angevin. Et puis, on le voit à l'image, Gabriel Etinov, le meilleur passeur de national, c'était l'an passé du côté du Stade Lavalois. Désormais, sous les couleurs du S.O. Cholet, il va y avoir des armes offensives aussi. Il y a du monde à la récup avec Isaac et avec ses partenaires. Mais il y a aussi du monde devant. Et ça va évidemment, on l'espère, bénéficier au S.O. Cholet. On va le voir sur le dernier match. Les images, la défaite au Red Star de Buzyn. T'étais de la rencontre sur un terrain franchement compliqué. Compliqué. Déjà, c'est un synthé ? Oui. Et un synthé trempé, il y a quoi ? Oui, je pense que c'est des synthés... Très anciens, non ? Oui, je pense. Il y avait les billes noires encore qui étaient dessus ? Il n'y avait pas des trucs noirs. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça. C'était un peu compliqué. Mais bon, on ne peut pas cacher derrière ça qu'on a perdu. Peut-être qu'on était mieux que celle-là. Et comme je te dis, on va toujours travailler et apprendre. Il y a quelqu'un qui veut nous aider pour arriver où on arrive à rêver. Au niveau du classement, on a vu un petit peu tout ce qui se passait sportivement. Tu n'as pas de problème d'oreille ? Je peux y aller ? Tu aimes bien les supporters ? Oui. Attention. C'est parti, c'est parti. Évidemment, il avait déjà vu l'émission. Il a triché un petit peu, Isaac et Mance. Allez, on a vu ce qui se passait du côté de Cholet. On va vous proposer, comme chaque semaine, le tour d'horizon des réseaux sociaux via notre zapping d'USB Foot. Alors, on va vous montrer évidemment pas mal de joie du côté d'Angers. Un petit peu de Valentin Rongier. Ça fera plaisir à beaucoup d'entre nous ici sur le plateau. Et puis, vous allez voir, course de mascotte. Et attention, le chef Fabrice Pancrate, l'ancien parisien, l'ancien nantais, qui s'est reconverti. Vous allez voir un peu dans la chanson. Et Roger, il faut qu'on parle de Valentin Rongier parce qu'il est exceptionnel en ce moment. Voilà, il a tout. Il a tout ce mec. Il est très, très fort. Et Rongier, si tu continues comme ça, si on finit une bonne saison, qu'on finit dans les trois premiers et qu'on finit une grosse saison, Rongier, tu pourras être à l'Euro. Moi, je vous l'annonce. Rongier peut être à l'Euro 2020. Voilà, parce qu'il est exceptionnel. Voilà, donc bien joué, Valentin Rongier. Bien joué, frérot. Voilà, tu me fais plaisir. J'arrive au club en Bermuda. Fabrice Pancrad. Il est où mon foot à moi ? Mon foot à moi. J'en veux plus des filtres instaures. Ils sont où ? Refri Luma ou Lida. Pascal Nouman. Et Rob et son Vatana. Il changera pas Fabrice Pancrad et on l'aime comme ça parce que c'est vrai que c'est toujours un délire de le voir un peu évoluer l'ancien joueur. Franchement, dans le vestiaire à Choletay, il y a de l'ambiance comme ça. Il y en a qui mettent un peu d'ambiance là ? Oui. Ouais ? C'est qui ? C'est pas moi. C'est pas toi ? Balance un ou deux quand même. Allez, vas-y. Non. Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas. J'ai à le découvrir, c'est pas là. J'ai à le découvrir, évidemment. T'es un adepte de e-foot, de e-sport ou pas ? Du jeu vidéo, des trucs comme ça ? Non. Pas trop ? Non, pas trop. Bon, pas trop. Il y avait la finale du championnat régional de FIFA 2020, justement, du côté de Nantes. C'était la semaine dernière. Elle a été remportée, cette finale, par un Vendéen. C'est notre chronique de la semaine du côté de la Ligue régionale de foot. Regardez. Je suis venu aujourd'hui faire un tournoi, pas du tout l'ambition de le gagner, l'ambition de prendre du plaisir et puis ça s'est bien terminé, donc on est content. Donc jouer sur les deux tableaux, c'est compatible ? C'est compatible, après, je ne suis pas un grand joueur de e-sport, je joue occasionnellement, je fais mes études à côté, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Mais dès que j'ai le temps, j'aime bien faire quelques parties et voilà, aujourd'hui, ça a payé, c'est bien. Donc je suis e-foot, mais vraiment pour le plaisir. Et je fais également du football à Saint-Cécile-Saint-Martin, au FC CM, vous entendez ? Donc au niveau R2 et voilà, ce qui est bien, c'est que la finale est un samedi, comme ça, je pourrais aller jouer au foot le dimanche si possible. Je suis très heureux d'avoir gagné déjà, j'ai eu quand même beaucoup de chance, pour le dire, parce que je n'ai pas été forcément le meilleur du tournoi. Mais voilà, je suis fier avec mes moments faibles et mes temps forts. Et ça a été un très bon tournoi, très bien organisé. Donc merci à Adrien et merci à la Ligue. Et voilà, donc je suis maintenant en direction Paris pour représenter la Ligue Pays de la Loire. Voilà, avec Hugo, donc il représentera la Ligue régionale des Pays de la Loire. Ce sera, il l'a dit, du côté de Paris. Il a d'ailleurs gagné, il faut le rappeler, avec la Juventus de Turin. Voilà, ça me fait plaisir un petit peu, donc je le signale au passage. Donc pas de e-foot pour toi, on est bien d'accord, simplement du terrain et pas sur les manettes. Non, pour l'instant, oui. Mais deux fois du jour, mais je ne suis pas trop... Allez, chaque semaine, vous l'aurez compris, on a le plaisir d'accueillir l'un des acteurs forts du foot régional, donc des Pays de la Loire. Isaac, on garde encore évidemment quelques minutes parce qu'on va jouer la prolongation sur les réseaux sociaux, vous l'aurez compris, USB Foot, c'est votre rendez-vous. On est resté dans les vestiaires d'une semaine en ballon avec Isaac Emence, le milieu de terrain du S.O. Cholet. On a parlé d'Isaac, on a parlé évidemment du club du S.O. Cholet. On va parler maintenant de l'autre club de national, l'un de vos rivaux, juste devant au classement, le stade Lavalois. C'est parti. Le vert à moitié, trois petits points de suspension, oui, parce que quand on est du côté de l'entraîneur ou des joueurs, on parle du vert à moitié plein. Quand on est du côté des suiveurs, des observateurs, des journalistes, on parle du vert à moitié vide. C'est souvent ça quand ça se passe un petit peu moyennement. Alors on va regarder ensemble bien ce qui s'est passé du côté de Laval face à Créteil. 0-0, en tout cas, ça c'est le score final des Mayennais avec des occasions de chaque côté. On va pouvoir les voir, il y a eu deux, trois grosses occasions du côté des Mayennais. C'était surtout en début de rencontre. Et puis il y aura une réaction des Cristoliens avec cette frappe notamment pied gauche bien détournée par le gardien. Et puis encore une fois, une tête d'un attaquant. Je crois que c'est Wilson Isidore qui a dû mettre cette tête. Alors là, la plus grosse occasion, elle est là avec cette superbe transition. Voilà, la frappe extérieure du pied sur le poteau qui aura pu permettre aux Cristoliens de l'emporter à Laval. Mais ça a fait à 0-0. Alors, on a parlé de Cholet justement qui était classé dans la première partie de tableau. Mais peut-être un peu en dessous des ambitions du début de saison. Laval, c'est un petit peu la même chose. Même si on a tendance à dire quand même qu'il y a moins de potentiel dans cette équipe lavaloise. Vous les avez joués les Lavalois ? Non. Pas encore ? Non. Bon, et donc tu ne connais pas du tout le potentiel de cette équipe lavaloise. Il y en a un qui les connaît très bien. C'est notre confrère de France Bleu Mayenne qui les suit au quotidien, les Lavalois. Et on va le voir avec Gilda Mangui. C'est vrai que si on se met du côté de l'entraîneur ou du côté des journalistes, on n'a pas la même vision des choses. On l'écoute. Oui, après ce match nul et sans but à domicile, il y avait un peu deux façons de voir les choses. L'entraîneur du stade Lavalois, Olivier Frappoli, voyait le verre à moitié plein. Les gars ont fait le maximum. Je n'ai rien à leur reprocher, a martelé le coach. À la fin du match, il a avancé ses arguments. On n'a pas pris de but, c'est bien. On a eu des occasions. Lorsqu'à l'inverse, les spectateurs et les suiveurs, eux, voyaient plutôt le verre à moitié vide. Alors l'équipe a-t-elle montré ses limites ? Milieu de tableau, de national. C'est peut-être ce qui correspond finalement au niveau de l'équipe. On fera le bilan à la trêve hivernale, a prévenu Olivier Frappoli. On sent l'entraîneur Lavalois un peu plus tendu ces derniers jours. Il a eu beaucoup de mal, c'est vrai, à digérer l'élimination en Coupe de France. Mais il réclame aussi un peu plus d'indulgence de la part du public. Des spectateurs, soit dit en passant, de moins en moins nombreux à Le Bassert. Des spectateurs qui ont pas mal sifflé lors du dernier match. Frappoli a aussi fait remarquer que le mot « optimisme » n'était pas très utilisé pour parler du club mayanais. Qu'il faudrait le ressortir. Une remarque à destination évidemment des journalistes qui suivent le club au quotidien. Voilà un décalage de perception. Mais ce qu'il faut peut-être se dire une bonne fois pour toutes lorsqu'on suit ou supporte le stade Lavalois, c'est que cette équipe ne joue pas la montée en Ligue 2. Voilà, Gilda Magui a été clair. C'est vrai que Laval, avec son effectif peut-être, ne pourra pas prétendre à la Ligue 2 la saison prochaine. Quel est le discours, vous, du coach dans le vestiaire ? C'est quoi sa ligne directrice ? Il veut absolument que vous jouiez vraiment au ballon ou c'est vraiment le résultat qui compte ? Les deux. Les deux, au capitaine. Parce qu'en fait, quand tu joues bien, forcément tu as touché les résultats. Donc pour l'instant, le début, tu joues bien comme équipe. Et après, les résultats, ça va venir toutes seules avec le jeu. Avec justement le jeu et peut-être aussi se connaître un petit peu davantage dans cette équipe où il y a eu plusieurs nouveaux aussi à l'intersaison. Toi qui es arrivé en cours de saison, les deux derniers aussi également. La deuxième partie de saison doit être bonne du côté du SO Cholet. Il y aura plus de connaissances, plus de liens. Oui, ça c'est clair. C'est clair, ça c'est clair. Entre les... Juste à gauche, à droite, on vient d'arriver et tout ça. Mais comme je t'ai dit, avec le temps, si en gros on a une bonne équipe, on commence à continuer à agir ensemble et tout ça, je pense qu'on aura une très bonne équipe. Pour la deuxième partie de saison. Pour la deuxième partie de saison, oui. Bon, on espère. On espère en tout cas du côté de Laval. Il n'y a pas que les journalistes qui manifestent un petit peu leur étonnement par rapport aux résultats des Mayenay. Il y a également les supporters sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu y es beaucoup toi sur les réseaux sociaux. Un petit peu, mais sans plus. Oui, sans plus. Tu postes un petit peu de petits trucs ? Des fois, je poste, je poste, je poste, je suis sur Instagram. Il n'y a que ça. Que ça, voilà. Un petit peu. On a vu, on a vu quelques photos. On est allé voir un peu ton compte. On va revoir ensemble le tweet qui est passé il y a quelques instants, donc à l'antenne. C'est des supporters de Tango Foot, le forum des supporters Mayenay. Voilà, 0-0 à domicile contre Créteil. Vous pouvez lire. Après Nanterre, c'est bien les gros nuls. Il y a du progrès. Bon, en colère. C'est vrai que depuis la défaite en Coupe de France contre une Régionale 2, c'est vrai que les supporters Mayenay n'étaient pas très contents de leur équipe. Bon, ça arrive. Et après, les résultats reviennent et tout revient dans l'ordre. Parce qu'on sait que le football, c'est un peu ça. C'est comme ça. Ça va. Ça vient. Allez, on regarde ensemble, Isaac. Le programme, pour vous. Pour aussi les Lavalois, sur la prochaine rencontre, la prochaine journée de championnat. En voyant que pour Laval, c'est un déplacement du côté de Concarneau. Et pour vous, on va dire, la belle occasion. Oui, parce que Toulon est un mal classé. Mais attention, parce qu'ils vont avoir besoin de points. Donc, ce sera évidemment en fin de semaine, à domicile. C'est aussi un match, alors pas un tournant, mais au moins, il faut absolument engranger une victoire à domicile contre cette équipe sudite. C'est très, très, très important pour nous. On doit commencer à gagner, prendre confiance et tout ça. Donc, voilà, c'est une bonne occasion pour essayer de gagner, jouer et avoir la confiance aussi pour les prochains matchs aussi. Pour les prochains matchs. Voilà, Cholet, Toulon, Concarneau-Laval. Vous les avez, si vous voulez aller assister et surtout encourager les Choletais. Ce sera le vendredi 29 novembre, évidemment, du côté de Cholet pour cette rencontre de National. On a fait le tour. Voilà, tu t'es protégé les oreilles. Je vais aller de ce côté-là maintenant. Voilà, c'est parti. On a parlé du National. On va parler cette fois de la Ligue 1 avec nos deux clubs Angers et Nantes, puisqu'on en est déjà à la 14e journée de championnat. Vous voyez, Angers toujours installé sur le podium de cette Ligue 1, 3e et puis Nantes, 8e pour la formation des Canaries. Alors, c'est assez marrant parce que là, tu as signé pour un club du Ménélois, Cholet en l'occurrence. Il y a eu également une fois où tu es venu du côté de la Beaujoire. Oui. Alors, on n'a pas pu mettre, pour des raisons de droit, cette photo où tu es assis sur le banc à la Beaujoire avec le Paris Saint-Germain. Raconte-nous, c'était quand ? C'était l'année dernière. Oui ? C'était la première fois, enfin, c'était ma première... Première apparition ? Oui, dans le groupe et tout ça, oui. Et là, tu faisais un banc. Tu n'es pas rentré ? Non, je ne suis pas rentré. Ça faisait quoi d'être dans un stade comme ça, de liens où il y avait quand même du monde, du bruit ? Franchement, c'est une belle espérance. Je ne vais pas oublier, même si je n'ai pas joué, mais je ne vais pas oublier. Mais surtout avec les supporters, franchement, c'était magnifique. Je n'ai pas joué vers la tribune Loire, la brigade Loire, du côté du FC Nantes. Et c'est vrai qu'on te voyait avec des yeux grands ouverts en profiter un maximum. Et c'est effectivement bien normal. On a vu donc le classement Nantes et Angers. On va parler d'abord du score d'Angers. Alors, sur un piédestal, on pourrait le croire, puisque Angers, voire Angers, 3e de Ligue 1, honnêtement, on va d'abord préciser que toi, ce n'est pas trop le championnat français qui te forme. On te fait kiff et c'est plus quoi ? L'Espagne ? Non, c'est l'Angleterre. L'Angleterre ? Oui, c'est l'Angleterre. J'ai égale Ligue 1, c'est pas comme j'ai égale. J'ai égale. Mais vu qu'en gros, dans mon pays, c'était un pays anglophone, on était plus sur la première Ligue 1. C'est quoi ton club, toi ? Liverpool. Liverpool. Les Reds. Les Reds, c'est. Tu es déjà allé là-bas, jamais ? Non, j'aimerais bien. J'ai réfléchi à ça, peut-être que je vais passer là-bas pour voir. Ah ouais, parce que l'ambiance est quand même terrible et ils ont une équipe de feu. On en fait une petite dédicace à Loïc Folio, au passage. Grand supporter, journaliste d'Europe 1, des Verts et des Rouges, justement, des Reds de Liverpool. Allez, on parle de ce coût et on parle justement de cette victoire 1-0 face à Nîmes. C'était lors du dernier match à domicile. On va regarder une jolie vidéo parce que celui qui a marqué pour Angers, c'est Thomas Mangani, un gaucher aussi, justement, qui évolue du côté Lyon. Voilà, le petit clapping à la fin avec les supporters dans la tribune, avec les ultras. Angevin et cette troisième place, franchement, pas galvaudé parce que les Angevins, depuis le début de la saison, réussissent notamment à domicile de très, très grosses performances. Ça fait d'ailleurs un petit peu monter la colère du coach Angevin parce qu'on va le voir sur les réseaux sociaux. Lui, il n'est pas très content. Son club est troisième, il a été deuxième. Et puis, on va le voir, c'était chez nos confrères de Courrier de l'Ouest. Eh bien, il trouve que 10 000 spectateurs qui viennent simplement du côté du stade Raymond Coppa, ce n'est pas normal. Il devrait y en avoir plus du fait des résultats. Tu es d'accord un peu ? Je suis d'accord, je suis d'accord. Parce que je pense que les clubs, ils viennent de loin. Donc, s'ils arrivent à faire l'effort pour arriver en troisième, je pense qu'ils ont besoin des supporters et tout ça. Donc, c'est un peu normal. Parce que si ça ne marche pas, c'est les mêmes supporters qui vont parler. Exactement. Donc là, quand ça marche, il faut venir soutenir. Et en masse, évidemment, le club d'Angersco. On va regarder parce que c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles sportives du côté d'Angers. Il y a aussi des bonnes nouvelles administratives, du moins, on l'imagine, pour les dirigeants Angevin, qui vont pouvoir acheter et être propriétaires de leur propre centre d'entraînement. Ça avance petit à petit du côté d'Angers. C'est vrai qu'on a eu un nouveau centre, tout beau, tout neuf. Et bien voilà, il sera déjà la propriété d'Angersco et donc de Saïd Chaban, le président des Angevins. Voilà, on a fait le tour du côté d'Angers. On va faire le tour du côté des Canaries, le FC Nantes. S'envoie, alors s'envoie tout simplement parce que le prochain match, et on le verra sur le planning et l'agenda des clubs de Ligue 1, ce sera sans, justement, la Brigade Loire, la Tribune Loire suspendue, puisque le match face à Saint-Etienne, c'était les 20 ans de la Brigade Loire. Et il y a eu énormément de craquages de fumigènes. La Ligue, elle n'aime pas ça. Donc, elle a suspendu cette tribune pour deux matchs, dont un avec sursis. Et ce qui fait que, face à Toulouse, les Nantais seront privés de leurs supporters. En revanche, on va regarder, il y a de très jolies photos faites de la Jeune-Holière. C'est le centre d'entraînement du FC Nantes. Regarde, on est en automne. Franchement, c'est joli. Très, très belle photo sur le site du FC Nantes. On espère que, puisqu'on parle de déménagement, justement, puisque la Jeune-Holière, visiblement, n'est pas assez grande, on espère que ce sera gardé parce que c'est vraiment quand même un très, très bel endroit. Et puis, la rumeur, toi qui aimes la Première Ligue, la rumeur au FC Nantes d'un attaquant qui joue dans le championnat anglais, qui joue du côté de Chelsea, qui est français. On en parle au FC Nantes. Regarde. Incroyable. Tu le connais, ce garçon ? Ah oui. Alors, bon, c'est une rumeur. Parce que je pense qu'avec le salaire de Chelsea, quoique le président quitte à, il est capable de mettre énormément d'argent sur un joueur. On l'a vu avec Colbain Sink-Torson. On l'a vu sur Ranieri, le coach, qui était venu du côté du FC Nantes. Mais bon, est-ce que Giroud aura la volonté de venir du côté du FC Nantes ? Oui. Oui ? Si tu penses sportivement. Sportivement. Voilà. Parce qu'il a besoin de jouer. Parce que pendant ce temps-là, il ne joue pas à Chelsea. Et vu qu'il y a bientôt, je pense, des Coupes de Monde. Championnat d'Horror ? Oui. Bah, il a besoin d'Horror. Donc, tu es pour que Giroud vienne au FC Nantes ? Oui. Si il a envie de jouer, il n'y a pas de problème. Bah, évidemment. Et on espère que le président Kitta saura, évidemment, convaincre Olivier Giroud de venir du côté du FC Nantes. On regarde justement le programme pour les deux clubs Angers et Nantes à venir. Ce sera un déplacement à Nice du côté d'Angers. Nice qui fait un début de saison vraiment en deçà de ses objectifs. 15e pour l'instant. Et puis Nantes qui recevra Toulouse avant-dernier. C'est un petit peu comme vous face à Toulon. Il va falloir gagner pour les Nantais face à un mal classé. Et ce sera le dimanche, justement, à 15h pour les Canaries. Chaque semaine, avant d'aborder la Ligue 2, chaque semaine, on fait confiance à un arbitre. Je ne sais pas si ça se bosse bien avec les arbitres, tu nous diras tout à l'heure. Mais un ancien arbitre professionnel qui nous donne un petit peu les indications sur les thématiques, ce qui se passe entre les joueurs. C'est lui qui va nous donner un petit peu la main sur ça. Aujourd'hui, Sébastien Denis nous parle tout simplement du thème. Un ex-joueur professionnel peut-il devenir arbitre ? Sa réponse. Alors tout à fait, depuis une dizaine d'années, la direction technique de l'arbitrage a mis en place ce qu'on peut appeler une passerelle qui offre la possibilité aux anciens joueurs professionnels qui ont eu de mémoire plus de cinq ans de carrière en tant que joueur, la possibilité d'accéder à l'arbitrage fédéral par le voie d'une formation accélérée qui s'opère dans un premier temps dans la ligue régionale de l'arbitre en question. Et ensuite, il accède directement au niveau fédéral CN2, où il est suivi par la direction technique de l'arbitrage, toujours dans son processus de formation, et rentre dans la catégorie arbitre officielle, au même titre que l'ensemble des autres arbitres, à partir du moment où il accède au national. Et ces dernières années, on a pu voir l'émergence de quelques arbitres issus de cette passerelle et qui ont eu une belle carrière joueur. Et on pense notamment à Jérémy Stinat, qui est le premier ancien joueur à officier aujourd'hui en Ligue 1 et qui sera peut-être suivi dans les années à venir par Gaël Angoula, qui lui aussi fait ses armes en Ligue 2 actuellement et qui semble donner toute satisfaction. Et que l'on a croisé du côté danger il n'y a pas très longtemps, Gaël Angoula d'ailleurs, semaine prochaine, Sébastien Denis nous parlera des émoluments des arbitres, des rémunérations, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop combien touche un arbitre professionnel. Eh bien voilà, il nous dira un petit peu, suivant les cases, les grilles, combien peut toucher un arbitre lorsqu'il est en Ligue 1 ou en Ligue 2. On a fait le tour justement de cette Ligue 1, on va passer au Mans FC, pardon, en club de Ligue 2. Eh oui, ne pas oublier la Ligue 2 pour le Mans, parce qu'avec le tirage au sort de la Coupe de la Ligue, le Mans-Paris-Saint-Germain, il y a énormément d'effervescence autour du club Mansot. Le public va venir en nombre, il y a 25 000 personnes possibles du côté du MM Arena, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien on va regarder ensemble le classement de la Ligue 2, parce qu'en championnat, attention, le Mans, même s'ils sont revenus un petit peu dans le coup, ils ne sont quand même que 19e, entre guillemets, avec 14 points. C'est assez serré, on le voit, mais il va falloir ne pas oublier ce championnat. Et heureusement, peut-être aussi pour les Mansots, qu'un certain joueur est revenu de blessure. C'est Maziz, on va le voir sur cette photo, le milieu offensif prêté par le club du FC Metz. Il a été très bon, il a provoqué le pénalty, c'était du côté de Caen, et puis c'est lui qui a délivré la dernière passe décisive pour le 3-3 du Mans au stade Malherbe de Caen, alors que les Mansots étaient menés 3-1 à quelques minutes de la fin. Donc c'était plutôt un très beau retour du côté de Maziz. Et puis on regarde ensemble le tweet, parce que moi j'adore ça sur les réseaux sociaux, il y a des tweets énormes. Voilà, de Riette FC. D'abord, il s'appelle Riette FC, le tweet de notre ami Mansot. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Ça, ça vient évidemment d'une célèbre chanson. Moi, je ne fais qu'un seul geste, celui de retourner ma veille, celui de retourner ma veille, c'est toujours du bon côté, et me faire de la gratte sur les billets. Oui, parce que sur certains postes, il y en a qui ont acheté des places Le Mans-Paris-Saint-Germain, on va dire pas trop chères, et qui les remettent en vente directement pour faire du business. Et ça, il n'aime pas trop Riette FC. Et il a raison, parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement des footics qui viennent du côté du stade. Il faut que ce soit des vrais supporters qui aiment le club et qui vont pouvoir aussi bien voir Châteauroux en championnat que Paris-Saint-Germain en coupe de la Ligue. Le match à venir pour Le Mans, et on a terminé notre tour d'horizon des clubs professionnels des pays de la Loire. On va le voir, l'accueil de Châteauroux, 19ème contre 18ème. Là aussi, match ultra important pour les Sartois. Ce sera également le vendredi 29 novembre. Allez, c'est la dernière fois, je te jure, c'est promis. C'est parti avec le quiz. Le quiz de Brûlès de la fin d'émission du SBFoot, il est là, Isaac Emence, il est derrière. Il panique un peu parce qu'il se dit, qu'est-ce qui va me sortir comme question ? D'abord, si tu peux aller me choisir un placard derrière et me choisir aussi un maillot dans ce placard et on va voir la question sur laquelle sera posé ce quiz. On va voir, attention, 1, 2, 3, 4, 5, il ne sait plus. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ce sera celui-là. Ah si, c'est moi. C'est celui-là, c'est ? Ça y est, tu as choisi ? Il a choisi celui de Cholet, évidemment. Évidemment, tu peux te rasseoir et écouter attentivement cette question s'il te plaît, Isaac. D'accord. On a fait fort. Bon, on a essayé de prendre un de tes partenaires du SE Cholet. Une nouvelle recrue, justement. On va voir si tu les connais bien, tes nouveaux copains. Dans quelle équipe, écoute bien, dans quelle équipe n'a pas évolué Billy Ketkeo Fomfone ? Je vais te proposer 3 réponses. Il faut que tu me dises l'équipe dans laquelle il n'a jamais joué. Oui. L'inverse. Réponse A, est-ce qu'il n'a jamais joué à Angers ? Réponse B, est-ce qu'il n'a jamais joué à Marseille ? Réponse C, est-ce qu'il n'a jamais joué à Tours ? Prends le temps de la réflexion. A, est-ce qu'il n'a jamais joué à Angers ? B, est-ce qu'il n'a jamais joué à Marseille ? C, est-ce qu'il n'a jamais joué à Tours ? Il n'a jamais joué à Marseille. Sûr ? T'es sûr ? Oui. Oui ? Oui ! Ouais, bonne réponse ! Bravo, Isaac Ketman ! Génial, tu peux poser le maillot, justement, et venir m'en rejoindre, puisqu'on va terminer, comme chaque jeudi, cette émission, par notre traditionnel coup de cœur. C'est parti ! Alors, habituellement, c'est vrai qu'on donne un petit peu le coup de cœur à des équipes féminines, à des jeunes. Là, on a voulu donner le coup de cœur, allez, on va dire, à du foot quasiment de district, mais en Italie. Regarde l'action qui suit. Et tu vas me dire ce que t'en penses. On est en huitième division italienne. Regarde l'attaquant. Il va partir, hop, il récupère le ballon. Le compte favorable avec une petite main au passage. Et là, et là ! Ah ! La barre, et attention, la deuxième fois ! Ah ! Au-dessus ! Oh non, c'est propre aussi. C'est Nico, ça. C'est qui ? Nico. C'est Nico ? Nicolas Barbier ? Oui. Ah, c'est pour ça, il joue aussi au foot, Nicolas Barbier, pour saluer au passage. Il est juste là, évidemment, quoi. On allait lui mettre un petit taquet. Bon, voilà, c'était l'histoire de terminer cette émission. Je la terminerai pas, quand même, sans saluer au passage quelqu'un qui était très cher, je pense, c'est Baffetimi Gomis, que tout le monde connaît, évidemment, dans le milieu du football. L'ancien Stéphanois, l'ancien Lyonnais, l'ancien Marseillais. C'est lui qui t'a aussi aidé à un moment donné, qui continue peut-être de t'aider, on ne sait pas. Toujours, toujours. C'est comme un grand fait pour moi. Depuis Lyon, jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait pour moi, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, j'ai des remercies de tout mon coach. Ouais, et en plus, il continue à jouer, à marquer du côté de la Lille, là. C'est ça, oui. Il est toujours buteur, évidemment, mon baffetimi Gomis, qu'on embrasse au passage. Isaac, un grand merci à toi. Merci à vous aussi. Ça a été un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci à vous aussi. Superbe saison avec Cholet. Merci. Et puis, on essaie de te revoir très rapidement. En tout cas, la porte a l'ouvert. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Ciao. Bonne fin d'émission et à jeudi prochain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada